Hey salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bon cette fois-ci c'est du League of Legends je risque d'en faire un petit peu plus donc on verra ce qui se passe et comment on fait et aujourd'hui bah en fait pour ceux qui me connaissent pas, bon OTP, Caitlyn tout ça tout ça on s'en fout un peu mais euh nouveau patch, nouvelle saison tout ça et gros bordel sur les ADC si vous avez pas encore vu tous les trucs, les critiques ont été up et tout donc là je vais vous montrer une game, donc là je commence bien, petite Invade01 donc je suis avec une Léona contre Tristana, euh Thresh, donc Tristana très agressif tout ça tout ça mais avec Léona il y a peut-être un truc à faire, bon après ça dépend surtout de comment on joue le kill est parti sur Yven le premier donc il n'y a pas de soucis à se faire au niveau des dégâts je crois qu'ils n'ont pas d'items, donc vous m'entendez mais je bouge pas, je parle pas, c'est normal c'est une rediff de stream, je suis juste au-dessus en train de vous reparler, vous expliquer un peu pour que ce soit un peu plus chill et sympa à regarder hop donc on arrive au premier mot, je vais juste montrer vite fait un peu comment je me fais éclater en lane de toute façon j'ai sûrement des trucs à voir, des erreurs à corriger mais c'est pas le truc le plus important donc là petit trap, ça touche du coup on met des petits dégâts tranquillement jusque là tout va bien tu vois, il n'y a pas de soucis bon Léona a pris quand même pas mal d'HP donc je pense que prochain fight on se fait un peu péter la gueule donc là chill, on continue de farmer mais je trouvais un petit moment là pour essayer de poke un petit peu Tristana, elle est loin de son trèche donc hop, on met des petits dégâts tu vois, du coup Léona, j'ai senti qu'elle voulait y aller tu vois je l'ai senti, elle s'avance un peu beaucoup alors que je viens de mettre tous mes sorts donc on se calme bon j'essaie tu vois de trade toujours mais voilà elle perd beaucoup d'HP je crois que ça va pas tarder ou ça va partir en cacahuètes non ça va ok, non c'est bon c'est finito du coup elle flash in, elle met tout sur Tristana mais malheureusement ça marche pas donc pour l'instant 0-1 rien de très en vrai dramatique contrôle les bosh tranquillement on est 3, il y a Nocturne qui est en train de faire le deck qui s'en bat un peu les reins et il se barre alors qu'on ne pourrait genre 3v2 assez facile mais tant pis ça arrive du coup il revient, il revient à la charge et on se bat puisque là pas de soucis ça se barre supériorité numérique on gagne tout ça et Yon arrive donc c'est la fiesta boom boom petit trap hop je crois qu'il meurt Nocturne non Nocturne ne meurt pas j'ai essayé de réceptionner le petit Yon hop petit trap bon malheureusement tu n'auras personne j'aurais pu R ici mais il y a Tristan d'un côté 100% ce serait une mise devant il y aurait un shield ou quoi pas trop d'intérêt ici du coup on essaye de gratter derrière des petites plaques en soi tu vois début de game pour l'instant jusqu'à 10 minutes j'allais dire correct mais là je me fais péter la gueule voilà on va regarder vite fait c'est surtout que Thresh là ma surprise de fou j'ai pas respect et j'ai flash dans son grab GG à moi tu vois donc pour l'instant 0-2 j'ai 100 CS ça se tient je vois Thresh je me dis Thresh tout seul il peut rien faire bon bah il est pas tout seul heureusement hop j'ai mis le ghost et tout il a retouché un grab sans ça bah je meurs pas mais GG à lui du coup 0-3 c'est terrible à ce qu'il m'arrive le Thresh est vraiment vraiment bon il s'est dû me redonner ils sont en 4 bot ils nous ont pété la gueule donc là on a plus de tour elle me court dessus mais tu vois moi je suis je suis pas trop je suis pas trop peu heureux j'essaye de prendre le fight aussi avec Leona mais on s'est éclaté la gueule du coup là moi je suis là en mode gros FF il y a 17-5 il y a pas que de mon côté tu vois alors tout le monde se fait péter la gueule et tout il y a rien on a personne de feed je sais pas si je presse tab à un moment pour l'instant on est en 0-4 mais tu vois je continue de farmer je continue de jouer au cas où bon ils ont pas voulu FF tant pis donc là comme je suis un peu dans mon mode full testing limite mes couilles bah je me fais péter la gueule après j'ai tenté tu vois je suis là en mode hop hop zigzag zigzag du coup top ils sont que 3 au top est-ce que ça win ouais ça a l'air pas fou ils ont tué déjà ça du coup on va mid on va pêcher un peu les waves tout ça tout ça qu'est-ce qu'il se passe encore une tolia allez c'est reparti pour un tour hop bah du coup bah je meurs normal 0-6 17 minutes mais en soit tu vois sur la lane en 10 minutes je suis mort une fois donc c'est pas ma lane en soit qui était ruinée mais je suis quand même en 0-6 140 CS c'est pas foufou à 18 minutes ça reste ok en termes d'XP je suis pas si dégueu que ça je pense et honnêtement là je pense vraiment qu'on a perdu il y a 22 sets et il y a juste Gragas qui veut se battre je crois et là je dis ouais que je suis la seule win condition parce que bah notre rôle Katelyn ça fait d'énormes dégâts et je suis vraiment derrière donc ça va être très compliqué je suis en 0-6 pas faire grand chose quasiment tout le monde peut me one shot donc là c'est compliqué du coup petite décale au bot on voit Tristana et Yon du coup ils décident de fight je mets mon air évidemment on ramasse un petit kill c'est le premier comme on a pas Tristana et Yon bah on se fait un petit peu show me tranquillement je vois Yvan derrière du coup hop on essaye de la catch tac 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 on la tue tranquillement sans soucis elle peut pas faire grand chose et c'est le deuxième kill donc déjà là déjà là je me remets bien je me remets bien c'est des petites interruptes c'est des petits soussous ça fait plaisir donc là en soit je suis pas encore vraiment bien dans la game je suis pas vraiment revenu mais il y a un monde ok il y a un monde donc je leur ai dit peut-être maintenant qu'on peut faire un truc j'ai acheté mon mieux et là petit message dans le chat à 3-4 items we win évidemment Kathleen est broken actuellement donc si j'ai 4 items c'est finito petit R sur Yon on voit qui se bat bam on récupère le kill encore plus de 167 ça fait plaisir actuellement à 3 kills le petit décal sur le top side j'ai mis mon ghost hop on flash on s'en fout on est là pour les kills de toute façon si j'accélère pas on va pas pouvoir gagner il y a Tristana qui est là aussi je sais pas ce qu'ils font parce qu'on a réussi à avoir le fight même s'ils ont eu le Nash je crois que c'était ça du coup moi je vais mid en fait il reste que Tristana en vie ils sont 3 aller dive une Tristana de merde et du coup ils meurent ce qui est un peu bête c'est vrai que Talia elle a récupéré un kill alors qu'elle était morte on aurait pu push mid et aller faire un drake ou je sais pas après je sais pas c'était vraiment intéressant d'aller chercher la Tristana ici même Gregos le dit c'est vrai que c'était une Tristana c'est un peu la merde aller chercher donc après il y a des primes sur le tour j'en sais rien si la décision est bonne mais en tout cas moi j'ai fait mon truc c'est fine je crois que Yoni veut se battre non Yoni veut pas se battre du coup on garde le mid j'ai pas encore back là c'est aggro ah oui c'est ça je voulais back mais comme j'ai vu qu'il y avait Drake et tout tu vois je cancel j'hésite un peu j'ai 2000 gold mais bon faut quand même que je sois là sur le Drake du coup ça engage en bas c'est un peu bizarre Gregas est mort on cancel je pense y'a rien à faire TP et tout hop on rentre à la base et on achète le début du Dominic du coup on va défendre sur Yoni Yoni niveau 14 hop on proc le premier coup je lui mets 3 autos et sa décision c'est de me go in et d'après d'aller se plaindre dans le chat en mode Katelyn c'est broken ça va arriver ne vous inquiétez pas je m'en souviens très très bien je sais pas si c'était là je crois que c'était là Kate is not legit donc on va re-regarder le fight j'arrive je mets une auto deux autos trois autos donc il lui reste allez quasiment la moitié de ses HP il engage le fight niveau 15 ou pas niveau 15 mon frérot bah t'es mort EQ auto en fait EQ auto c'est en fait je commence le fight donc forcément je suis avantagé même si ok je fais beaucoup de dégâts c'est vrai mais voilà il a mal pris son fight du coup petite Dominique bien remplie on récupère le red et ensuite on va aider au top petite plante pour se replacer correctement il n'y a pas besoin de air ici on a l'info des gens air tristana parce que c'est sympa de air tristana on voit pas ses HP il y a ma cam devant mais je crois qu'elle doit être à peu près midlife sur mon air ça fait très très mal je crois ici je mets mon gosse pour aller tuer tac on va aller chercher le petit trash et tout va bien 7-6 on est remonté on est remonté au score là je me méfie quand même parce que j'ai plus trop de front lane Léona et de l'eau et tout ça pas besoin de prendre des risques là je me doute que Yon va arriver et je me suis pas assez méfié alors heureusement on voit que je mets un petit trap tu vois sur la droite là parce que je sais ce qu'il va faire mais il a flash juste un peu avant et il m'a bien baisé pour le coup il m'a bien baisé hop du coup je mets mes petits traps habituels dans les bush au mid hop je mets mon air j'essaye de poke je fais tout ce qu'il y a à faire je vois Yon arriver je me dis il est con il va courir dans le trap il est con il a couru dans le trap deux autos c'est ciao évidemment ça me fait bien rire parce que c'est le mec en face qui était en train de dire Kathleen c'est pas legit et Kathleen c'est pas legit mais je suis bien remonté je suis assez feed c'est pas 8 kills c'est des shutdowns aussi donc c'est beaucoup d'argent j'ai 3 items 2 autos pour l'interrogation et je vais laisser le chat aussi c'est drôle il dit ok but bon moi je dis Rito parce que c'est vrai qu'actuellement Kathleen est quand même vachement forte mais c'est pas que Kathleen c'est tous les ADC critiques et Kathleen en profite bien parce que de toute façon Kathleen a toujours été one shot même avant le patch Kathleen a toujours été one shot c'est juste que là c'est un peu plus tôt et c'est comment dire c'est plus conséquent quand t'es pas un tank genre Yon honnêtement c'est normal qu'il se fasse one shot et c'est pas ça m'étonne pas tu vois j'ai toujours one shot des Yon c'est juste que là il est shockbar de baiser parce que c'est la nouvelle saison j'en sais rien peut-être un peu plus qu'avant je suis pas je suis pas délu non plus tu vois je suis d'accord Kathleen fait vachement mal donc là P-fight on attrape le Thresh bon je flash out ça m'a flash in j'ai essayé des trucs j'aurais pu mieux jouer évidemment bien joué à eux plus de flash Reven je pense que c'est l'une des seules qui peut me tuer je pense que le counter de Kathleen genre des persos qui one shot comme ça ça va être les danses de la mort tout ça qui vont tempo justement le fait que je les one shot qui vont pouvoir me tuer avant que je les tue tu vois je pense que les trucs comme ça parce que j'ai essayé un randouin genre sur Alistar ou quoi et j'étais contre une Kathleen j'ai pas du tout tanké bon Thresh qui fait ce check encore une fois punition instantanément comme je suis dans le bush en plus j'ai double auto enfin j'ai proc de headshot plus rapidement hop on met le petit air non je crois que je le mets même pas parce que je sais qu'elle est morte du coup je le mets sur Tristana hop elle prend son petit midlife et on est content on va pouvoir peut-être faire le Nash je sais pas si on fait le call tout de suite on fait le call tout de suite il y a des mecs derrière et tout et j'ai préparé mes petits traps hop du coup petit Nashor et il n'y a pas besoin de se fight tu vois juste on recule on se barre tranquille ou je me mets en bas au cas où pour essayer de choper un mec qui tenterait de faire un flank ou quoi parce que mon champion est très très dangereux en ce moment genre en fait si je trappe un mec je peux quasiment le one shot et sinon en fait c'est soit une front lane des gens qui prenaient des dégâts pour moi parce qu'en vrai je suis très très fragile je me fais one shot assez facilement mais comme j'ai beaucoup de range et je joue beaucoup autant de mes traps vous voyez genre je suis dur à atteindre quand même PQ bon là ma team est morte je crois qu'ils ont forcé un drake moi j'ai quasi one shot un mec il est vachement drôle Yon qui court dans le dans le champ pipi plus un petit air hop il doit être très très low on voit pas trop mais bon du coup tout se passe bien pour l'instant qu'est-ce qui s'est passé ah oui c'est vrai le Yon qui bug dans le dans le bush sur une ward 10 flash in de Timo puis le punir la trèche un peu un peu trop devant je me doute qu'il y a un mec à droite ici c'est pour ça que j'ai mis ma ward il y avait Talia évidemment je mets des petits dégâts à trèche il y a Nocturne qui suit ok tranquillement bon là c'est galère tu vois ils sont beaucoup plus que nous mais ils le savent du coup ils vont peut-être go in et en fond tout bas c'est très très fort Kathleen c'est pour ça que j'attendais que ça j'avais un shot et tout par contre on voit qu'à Raven je fais pas tant de dégâts à Raven je fais vraiment pas tant de dégâts hop du coup j'ai eu mon troisième item je sais pas si je l'avais juste avant faites voir ouais c'est le Yuntal qu'on met sur bon à peu près tout maintenant pour avoir le centre critique et surtout les dégâts sont super sympas donc là je pense je pars sur un petit GA donc là ils viennent tous au mid je crois je sais pas si ça va ce fight je sais plus bon ça a l'air de ce fight je mets un petit Q sur Yon bon là je sens rien de fou il y a Greg à sa gauche qui tempo pas mal on a l'ingage de de notre frérot nocturne du coup on follow tranquillement hop on essaye de pas prendre de dégâts on met des petites autos je flash in son air enfin flash out plutôt c'est assez bizarre l'animation avec Greg à sa enrée parce qu'en fait si je prends un sort de CC si je me fais one shot c'est finito donc j'ai mes flash et tout c'est utile très utile de le faire hop là on repuche tranquillement on voit que Greg ou il se bat juste en dessous petit Zonya comme il est en danger je vais juste mettre mon petit air c'est vrai qu'il aurait pu ne pas mourir mais c'est pas grave on essaye de trap mais petit trap il y a l'elder qui se prépare je sais qu'Yon il se méfie un peu mais c'est vrai qu'ils ont l'âme j'avais même pas fait gaffe c'est vrai qu'ils ont l'âme en même temps j'étais en 06 avant et tout je sais qu'ils ont pas vision tu vois je mets full trap dans le bush hop headshot plus E finito trap sur Riven bon là j'ai pas besoin de faire plus honnêtement tu vois il est revenu pas de soucis il n'y a pas besoin de commit plus que ça l'elder est vraiment trop important ici donc on zone des deux côtés et on fait l'elder en même temps comme ça il est assez free pour le récupérer et qui dit elder plus Caitlyn dit quelque chose de plutôt sympathique donc là je mets un petit air sur Talia tranquillement petit midlife aucun soucis on pêche on récupère le Nashor et ensuite on va pouvoir terminer s'il nous laisse le faire évidemment hop donc là ça avance un peu trop petit headshot c'est du quasi one shot c'est du quasi one shot je pensais que le elder allait proc plus tôt et que j'allais totalement la one shot mais pas du tout je suis assez surpris pour ça mais c'est fine c'est fine par contre vous avez vu j'ai là Zephyr je l'ai acheté mais il nous le propose pas en fait faut aller le chercher et tout faut y penser donc bon c'est assez dur si vous voulez mon avis sur Zephyr c'est vraiment si t'as trop de thunes sinon ça vaut pas le coup de la prendre pour attendre ses full item c'est pas si intéressant que ça donc là je vais vous laisser la fin de toute façon vous imaginez bien qu'avec l'elder c'est pas très compliqué de finir avec Caitlyn Lion qui arrive qu'est-ce qu'il se passe petit flash in auto E auto il est mort et il est mort petit ghost c'est parti un bagarre de toute façon petit auto sur Riven on la mélo et en plus ce qui est bien c'est que sur les tours aussi on fait mal hop Tali arrive un E auto auto et elle est morte on finit la tour est-ce que je reste vulnérable ben j'ai c'est vraiment faut vraiment pas que je prenne trop de dégâts donc là Riven me go j'arrive à la tuer avec mon E tout va bien c'est finito et je finis cette game ouais j'ai un HP là petit auto sur Tristana je pensais qu'elle allait mourir mourir du dot du Viental plus collector mais pas du tout et je win en 16-8 une game qui a commencé quand même en 0-6 c'est assez terrifiant et j'ai 62 000 de dégâts quoi ben c'est ça de quoi la commu c'est un c'est ça